... 19h à Kinshasa, il est temps de vous informer à la une de six soirs. Les heures dures ont délu domicile à la ligne ferroviaire qui part de la gare centrale jusqu'à l'aéroport international d'Unjili. En l'absence de train, la ligne est devenue une poubelle. A suivre dans cette édition, un reportage consacré à ces phénomènes insolites. Nous parlerons santé. Les hôpitaux choisis pour le programme pilote de maternité gratuite ont été visités par le vice-ministre de la Santé publique. Une ronde qui est partie de Kinga Saniaki-Tambo. Voilà tout pour le sommaire. A toutes et à tous, bonsoir. D'abord, c'est en formation le président, Félix Tshisekedi, séjourne en Chine pour une visite d'Etat. C'est à 22h, air local que l'avion présidentiel, c'est posé à l'aéroport international de Pékin, accompagné de son épouse, le chef de l'Etat, RD Congolais, entame sa première visite d'Etat en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Un tête-à-tête est prévu, c'est 26 mai. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre. Il s'est ouvert depuis hier, mardi au Sénat, le travaux de la commission ad hoc en charge de la synthèse nationale de rapports de vacances parlementaires. Retour en image. À la fin de ces vacances parlementaires, les sénateurs étaient nus à dresser et déposer dans un délai de 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de son groupe provincial, un rapport qui touche à la vue politique, économique, sociale et culturelle de sa circonscription électorale. Et il en propose les solutions. C'est en substance l'objet même de l'ouverture des travaux de la commission ad hoc en charge de l'exploitation des rapports de vacances parlementaires intercession. Décembre 2022, mars 2023, devant un bureau de la commission 100% féminin, l'honorable rapporteur adjointe a exhorté ses pères représentants des provinces à travailler sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des populations de 26 provinces dont émane la Chambre haute du Parlement. C'est sur pied des dispositions de l'article 36, allumé à 2 du règlement intérieur du Sénat, que j'ai convoqué cette commission ad hoc pour élaborer la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Il vous souviendra qu'à la clôture de la session ordinaire de septembre 2022, l'honorable président du Sénat avait demandé à chacun de nous de mettre à contribution ses vacances pour palper du doigt la réalité de la vie de nos populations qui s'est dégradée. Votre bureau, à travers son président, a toujours veillé à l'application des recommandations que l'Assemblée plénière du Sénat adopte. Le cœur à l'ouvrage, l'honorable Nathalie Boulansoug, joue sa partition avec détermination en vue de participer à la construction d'une nation forte. Les hôpitaux, choisis pour le programme pilote de maternité gratuite en Titi, visité par le vice-ministre de la Santé publique. Une ronde qui est partie de Kinga Senia Kitambo nous fait savoir Elie Tchala. Les hôpitaux de Kinshasa sont-ils viables ? La réponse, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Serge Emmanuel Hollen, peut la donner avec des éléments de terrain. Accompagné de la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nimbanimba, le vice-ministre a commencé sa visite par l'hôpital de référence de Kinga Senia, où il a fait le tour de tous les services, salles d'accouchement, échographie et laboratoire, entre autres. Un exercice auquel s'est livré Serge Emmanuel Hollen dans toutes les structures sanitaires où il est passé. La volonté est bien affichée, celle de concrétiser la couverture santé universelle, vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekidi. L'hôpital mère et enfant dans la commune d'Engaba, la maternité de Kinga Bo, sont les infrastructures sanitaires qui ont reçu cette délégation, question de s'assurer des lieux ciblés pour la mise en œuvre de la gratuité de maternité. On est venu dans le cadre de la vision du chef de l'État d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant, visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes, faire un état des lieux. Et donc c'est des sentiments partagés, mitigés, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On pourra commencer le projet pilote très rapidement. La visite s'est terminée par l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mama Yemo, où les chantiers y débutaient depuis quelques mois déjà, présagent la modernité du plateau technique qui va y élire domicile pour les soins de santé de qualité. Toujours dans le chapitre de la santé, le monde célèbre le 23 mai de chaque année, la journée mondiale pour l'élimination de fistules en RDC, les efforts sont mis en contribution et les docteurs Déni Moukouégué sont confiants que d'ici 2030, la fistule pourrait être éradiquée. Cette date du 23 mai consacrée à la journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales a été célèbre en RDC, pays qui compte des milliers de femmes souffrant de fistules, une lésion dont les pattes demeurent dévastateurs. 20 ans après, mais pas de progrès. À jour maintenant pour mettre fin à la fistule d'ici 2030. Dans le sud qui vous, le médecin de l'hôpital Dépanzi, Dépanzi, sous la conduite du docteur Déni Moukouégué, multiplie les opérations chirurgicales, urogénitales et digestives basses, gratuites, aux femmes souffrant des fistules afin de mettre fin aux disparités des traitements. Dans cette lutte, les prix Nobel de la paix abat un travail de Tito. On a déjà formé 183 médecins qui peuvent opérer les fistules et qui savent aussi faire la prévention de la fistule. En République démocratique du Congo, il est tout à fait possible d'envisager d'éradiquer la fistule en jeudi reste 2030. Guéguer des fistules à l'hôpital Dépanzi. Ces femmes s'élèvent cette journée liée à l'élimination des cas des fistules à travers des témoignages et d'années traditionnelles. D'après le HCR, plus de 8 560 cas de fistules ont été réparés à Pondy et en dehors de cet hôpital, dont 18 provinces sur 26 qui comptent la RDC. Ces efforts sont les fruits du partenariat de l'Organisation internationale fistulaire fondée chaîne, les fonds sociaux de la République à travers la Banque mondiale, la Fondation Pondy notamment. Malgré ces efforts, il y a un défi majeur. Il s'avère impérieux de former et renforcer les capacités du personnel médical, aussi bien des agents communautaires à déployer dans toutes les zones de santé en vue d'atteindre zéro cas de fistule. Ouverture à Mandzangongo de l'atelier d'intégration de la composante santé de la reproduction et droit reproductif dans le programme national de bronze spécifique de l'enseignement spécial. Constance Mananga est notre envoyée spéciale à Mandzangongo. Parmi les 9 millions d'enfants en âge de scolarisation en RDC figurent ceux ayant des problèmes auditifs et visuels, mais aussi les manques d'informations sur la santé sexuelle et réproductive. L'une des résolutions prises par la RDC aux côtés de 20 autres pays d'Afrique centrale et de l'Est lors du sommet des ministres de l'éducation et la santé, l'intégration de la composante santé de la reproduction et droit reproductif dans les programmes nationaux des branches spécifiques et de l'enseignement spécial. Un atelier de 7 jours ouvert par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mouabaka Zadi. Les enfants qui doivent être handicapés sont confrontés à plusieurs problèmes de santé sexuelle. Ils s'avèrent donc imprévés que ce programme de branches spécifiques prenne en compte les questions de santé sexuelle et de la politique afin que cette catégorie de nos célèbres puisse décéduire les droits fondamentaux. Le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNEPI, Kenneth Ehouzou, a indiqué que cet atelier est la réponse à ces processus et pour ne laisser personne derrière. Nous avons derrière nous des bailleurs de fonds qui sont engagés. Nous avons aussi une responsabilité de nous assurer que nous faisions un travail de qualité et qui sera audité, si je peux le dire, par ces bailleurs de fonds. Cet atelier est organisé avec l'appui technique de l'UNEPI avec le financement de l'un de ces bailleurs de fonds, à savoir la Norvège. Allez, on change carrément de chapitre. Le gouverneur du Hot Soile a échangé avec le chef coutumier au sujet de la présence des étrangers dans des sites miniers. Ces têtes couronnées ne sont autres que des autorités coutumières. 14 chefs de groupement du secteur Mali, Kamabiru, Baboudou en territoire de Wamba conduits auprès de l'autorité provinciale par le numéro 1 de cette entité et territoriale décentralisée désirée Sadiqi. Plusieurs sujets de l'heure sont abordés sans tabou, notamment la question du développement de leurs contrées avec l'interconnectivité de leurs entités et par des travaux de désenclavement la présence des étrangers dans des sites d'exploitation minière et surtout le processus électoral en cours. Il félicite l'esprit d'ouverture de celui qui les appelle affectueusement maîtres d'école qui leur permet de dissiper tous les malentendus. Pour sa part, Christophe Bastien Nanga salue la démarche pacifique et civilisée de ses interlocuteurs dont la formulation de leurs revendications barrent ainsi la route à des spéculations et toutes sortes d'intoxes surtout autour de l'exploitation minière. Enfin, en tant que chef de file de l'Union Sacrée dans son entité, le gouverneur Christophe Bastien Nanga a évoqué le soutien de ses têtes couronnées au chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Cédi-Tilumbo aux élections qui pointent à l'horizon. D'une province à une autre, plus de 3000 ménages se déplacés de quoi montant reçu de vivre et non vivre pour subvenir à leurs bisons. C'est dans le cadre de l'activité sociale et humanitaire axée cette fois-ci sur la lutte contre la malnutrition des conditions d'hygiène et l'accès aux soins des santé primaires qu'une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale direction provinciale du Grand Bandound conduite par son directeur ad intérim Florim Bongo Missoumi sous l'impulsion du conseil d'administration et du comité de gestion s'est rendu aussi de déplacer des événements malheureux du territoire de Kouamoutou pour répondre tant soit peu aux besoins des sinistrés. En l'eau importante constituée de vivres, non vivres et produits d'hygiène a été offert. La CNSS est allée au secours de ses compatriotes mérite. Il y a bien plus nos autorités notamment le conseil d'administration ainsi que le comité de gestion qui ont pensé à nous déplacer par l'engroir de quelques vivres et non vivres pour essayer de soutenir d'appuyer cette communauté en détresse. Certes, c'est un geste qui ne constitue pas la panacée. Nous pensons que la solution durable serait pour la restauration de la paix dans ces zones en conflit pour que chacun soit dans son milieu naturel. Après les sites de Malibu dans la commune de Mayoyo, M. Mungo et son équipe se sont rendus au chevet des malades à l'hôpital de la Cébéco en vue du remettre des produits pharmaceutiques. Ce geste qui n'est pas le premier du genre est un de la pathotique habituel car on se souviendra que la CNSS a pourvu à l'unimation de certains par le passé. Parlons sécurité, la Monisco et le Fardecis s'engagent à mettre leurs efforts ensemble pour combattre le groupe l'Oku étranger à la base de l'insécurité en Iturie si c'est récent de la rencontre entre le gouverneur militaire et le commandant en chef de force onisienne en RDC. La situation sécuritaire actuelle la mutualisation de force et les opérations fitire et Fardecis et la Monisco contre les groupes armés étrangers et l'Oku réfractaires au processus de paix étaient au centre des échanges entre le lieutenant général Luboyankachoma Djoni et le lieutenant général Miranda Filou respectivement commandant les opérations militaires à Nitori et commandant de la force de la Monisco en RDC cette première visite de le lieutenant général Miranda Filou nouveau commandant de la force des Nations Unies en RDC dans la province de Litori a pour objectif de s'imprégner de réalité des troupes onisiennes en vue d'appuyer efficacement l'administration militaire dans sa mission de restaurer l'autorité de l'état et le développement de la province C'est la première fois que je viens visiter Litori et le but de ma visite est de comprendre la réalité des troupes qui opèrent en Nitori des troupes des Nations Unies qui opèrent en Nitori et d'établir des communications avec le gouverneur et de voir les endroits de coopération L'approche militaire et non-militaire de maire pour la pacification de Nitori ainsi que la protection des civils en collaboration avec la Monisco et le FRDC annonce le gouverneur militaire de Nitori Nous sommes venus nous mettre d'accord pour nos opérations futures et pour que effectivement tous ceux-là qui continuent toujours à prendre les armes que ce soit les armées locaux que ce soit les groupes armées étrangers qu'ils soient prêts parce que nous allons reprendre avec la neutralisation Notons que pendant son séjour à Nitori Miranda Filo va également échanger avec les forces armées hougandaises qui mènent les opérations conjointes avec le FRDC dans une partie de Nitori dans l'objectif de redynamiser les relations Dans l'actualité également la gouverneure de la Tchopo a visité quelques travaux de construction en cours dans la dite province de l'Aurancen Jean-Richard Kualet C'est parti de la concession de la société CREXET où sont installés le bureau des transco-Tchopo Ici Madeleine Kumbassabangou disciple mal attendue entre les différents services qui fonctionnent dans ces sites c'est avant de visiter la concession Juste après la gouverneure se rende à la comité de la Tchopo au marché où la population éprouve d'énormes difficultés pour traverser dans la commune Mangobo Ces hommes et femmes sollicitent donc de l'autorité la construction d'un pont pour reluer les deux communes Dans la commune Mangobo enfin la chef de l'exécutif Tchopole se raconte de l'exécution des travaux sur les 5 km de route en terre battue comprise entre la paroisse Christorois et le marché Aspiro Accompagnée par une foule en liesse qui s'est improvisée Madeleine Kumbassabangou se raconte de la qualité des travaux sur l'ouvrage La gouverneure instruit l'ingénieur d'accélérer les travaux sous peine de résiliation du contrat Les usagers de cet axe routier ne cachent pas leur soulagement Cette ronde des chantiers Maitre Madeleine Kumbassabangou la clôture dans une note de parfaite communion avec sa population Sachez également que le ministre de la Jeunesse a clôturé une session de formation sur l'entrepreneuriat organisée à l'intention de 400 jeunes Pierrot Mbiyo Saidi Durant près d'un mois 390 jeunes entrepreneurs de la ville province Kinshasa ont été formés sur l'élaboration de plans d'affaires modèle GRP Cette formation qui a été organisée par le Fonds spécial pour la promotion L'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes dans le but de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs congolais Voilà qui justifie la cérémonie des remises de brevets à un échantillon de 33 jeunes entrepreneurs sur une 225 jeunes qualifiés après formation Prenant la parole le directeur général du fond Joseph Mbouimoukedi a rappelé les rôles que joue la formation d'entrepreneuriat dans tous les domaines de notre vie Le but de la formation est d'équiper les jeunes entrepreneurs dans l'élaboration des plans d'affaires afin d'avoir le contrôle de leurs propres projets Le ministre en charge de la jeunesse Initiation de la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Le docteur Yves Bounkoulouzola a quant à lui félicité les jeunes entrepreneurs pour leur participation à cette formation et les a exhortés à mettre en pratique fidèlement les notions apprises Vous êtes des adultes vous avez une vision c'est entreprendre et aujourd'hui nous sommes très fiers parce que nous avons un gouvernement qui pense aux jeunes Satisfait du bon déroulement de la formation et représentant de l'apprenant tout en remerciant les fonds spécial et l'IF Entrepreneuriat a sollicité auprès du chef de l'Etat une implication personnelle pour la concrétation de la promesse dénue le 30 novembre 2023 au palais du peuple devant les jeunes celui de doter cette structure dédiée à la promotion intégrale des jeunes des moyens conséquents pour sa mission Autre titre de ce mercredi le projet Unis pour l'égalité de genre a été lancé à Kinshasa pour aider l'Etat congolais à combattre la violence basée sur le genre Mamita Bangulu Les interventions qui se sont succédées lors du lancement officiel du projet Unis pour l'égalité du genre ont donné l'occasion aux partenaires du gouvernement congolais spécialement l'ONUFAM d'apporter une pierre de contribution dans cette lutte consacrée à l'égalité du genre La commission genre au sein de l'Union européenne a consenti à appuyer les institutions de la République démocratique du Congo Pour les cas d'espèce l'honneur a été accordé au ministère du genre qui a la responsabilité de promouvoir et veiller sur l'engagement de chef de l'Etat champion de la masculinité positive en vue de combattre toute forme de violence basée sur le genre Les chefs d'Etat et de gouvernement des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand-Lac préoccupés par le fait que l'incidence d'une violence sexuelle basée sur le genre se sont engagés d'une part et de l'autre côté lancer des campagnes nationales sur la tolérance zéro immédiate envers les violences La patronne du genre veut s'impliquer en fond ses projets unis pour l'égalité du genre a également souligné l'importance de mettre fin à l'impunité en infligeant les actions appropriées aux acteurs de ces actes ignobles C'est le moyen de protéger et garantir le valeur de l'égalité du genre La synergie de femmes pour la paix a mené plusieurs plus doyés pour que la voix de la femme soit portée et prise en compte dans tout le processus de négociation menant vers la paix dans la partie Est de la RDC Un reportage de Christine Lanzo et Simon Cacolongo Les femmes leaders les femmes des associations féminines les expertes en médiation les défenseurs et autres activistes des droits de l'homme ont répondu à l'invitation de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité une occasion pour les organisatrices de présenter cette structure SFPS mise en place pour planifier des stratégies communes dans le but d'apporter leur contenu contribution au processus de paix en cours a dit l'expert en genre Faïda Mwanguiloua qui a été relayée par Elodie Tamouzinda exigeant entre autres la participation effective des femmes et filles en tant que partenaires à part entière dans le processus de paix, sécurité de gouvernance et de développement durable appelée à prendre la parole Karil Kankou a présenté le mémorandum rappelant les principes fondamentaux garantis par les conventions internationales les diverses résolutions et déclarations des Nations Unies en particulier la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme la paix et la sécurité et des résolutions connexes la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes c'est défensif Julienne Loussengue point focal de la synergie a appelé les autres femmes à se joindre à ce mouvement afin de militer ensemble pour le retour de la paix il est important que nous puissions nous-mêmes d'abord travailler sur nous pour être à paix avec nous-mêmes la synergie c'est une initiative de chaque femme angolaise par la même occasion l'assistance a suivi le mot d'encouragement de l'ONU à travers l'experte Bijou Birch aussi l'exposé de Freud Baouma de la société civile sur l'inclusion dans les affaires régionales de paix et sécurité ce avant de suivre une autre communication par vidéoconférence développée par un intervenant depuis Nairobi sur les éléments clés du processus de Luanda Nairobi 1, 2 et 3 pour une bonne vulgarisation du code de la famille les femmes jeunes filles et garçons ont été sensibilisés au cours d'une série de séances sur le dialogue intergénérationnel Diane Balak des séances de dialogue intergénérationnel sur la dissémination du code de la famille avec les femmes les jeunes filles et garçons ont touché à leur fin l'objectif est de bâtir le partenariat avec les femmes rurales et les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat des femmes ACF pour une bonne vulgarisation du code de la famille et des autres lois organisées par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec l'ONUFAM PADME et la Banque mondiale cette initiative vise le renforcement des capacités des sensibilisatrices et sensibilisateurs pour le veille des femmes entrepreneurs à saisir les opportunités afin de sortir de l'informer et s'impliquer véritablement dans la croissance économique du pays ce que nous faisons aujourd'hui c'est vulgariser les différentes lois qui autorisent à la femme d'entreprendre ou à faire à s'engager à faire un travail quelque part des telles initiatives offrent l'opportunité aux femmes de perdre conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans le développement socio-économique du pays dialoguer sur les innovations apportées par les législateurs dans les codes de famille dialoguer sur les violences basées sur les gens dialoguer aussi sur les violences domestiques au total 30 ACEF formés sur la mobilisation communautaire basée sur les modules des communications sociales et aspects juridiques de l'entrepreneuriat féminin pour animer des séances de sensibilisation dans le milieu public un atelier de formation de 12 jours est organisé en faveur de 30 sensibilisatrices et sensibilisateurs parlons environnement la gestion de déchets électroniques électriques et informatiques en RDC défi et en jeu pour un développement durable centre des discussions à la 5ème table ronde sur la communication environnementale avec qui nous oser liant j'attends les déchets d'équipements électriques et électroniques sont plus dangereux dans la vie humaine ces méfaits vont jusqu'à détruire l'environnement la faculté de communication sociale de l'université catholique du Congo s'est saisie de la problématique liée à la gestion des déchets électroniques électriques et informatiques quand RDC défi et en jeu pour un développement durable thème de sa table ronde il faut aussi que la population sache que le téléphone l'ordinateur les congélateurs le frigo sont des bons sélecteurs et en même temps constituent un danger combien savent que le téléphone que j'utilise aujourd'hui demain va devenir un déchet et qu'est-ce qu'on va faire tout en cherchant des solutions pour la gestion des déchets ménagers qu'on cherche aussi des solutions pour la gestion des déchets électroniques électriques et informatiques le président de la République avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la dangerosité de ces déchets c'est pour cette raison que nous avons organisé cette cinquième table ronde pour réfléchir sur le sort de nos appareils électriques électroniques et informatiques plus nous les accumulons plus nous invitons malheureusement dans notre maison commune les maladies et les intoxications qui pourront nuire à long terme à notre santé des recommandations formulées on a révélé qu'il faudra éliminer de façon adéquate ces déchets afin d'éviter la contamination du sol de l'eau et de l'air et pour y arriver une prise de conscience collective sollicitée ainsi qu'une réglementation à la matière à projeter l'agence de prévention de lutte contre la corruption et une délégation gabonaise en atelier de renforcement de capacité et de partage d'expérience à Kinshasa pour lutter contre l'exploitation illicite de ressources naturelles dans le frontière Eric Kabamba Petrie d'expérience de plus de 15 ans dans la pratique de la bonne gestion des forêts le Gabon à travers l'agence des Nations Unies contre la drogue et la corruption partage son expérience avec les RDC représentés par l'agence des préventions des luttes contre la corruption au cours de cet atelier des deux jours dont les membres seront répartis en atelier il serait question de mettre en place tous les mécanismes juridiques nécessaires pour réduire la criminalité en matière phonique et forestière en RDC à préciser les coordonnateurs de l'appel C Thierry Mboulamoko avec nos homologues du Gabon avec l'appui de l'ONU d'ici nous avons décidé de travailler ensemble d'échanger parce qu'ils ont des bonnes pratiques dans la gestion des forêts en termes de fiscalité par exemple en termes de traçabilité et l'atelier nous permet aujourd'hui d'échanger et de voir dans quelle mesure assurer une meilleure gestion mais également lutter contre la corruption dans le secteur forestier le participant s'est rendu aussi sensibilisé sur les risques de corruption liés à l'exploitation forestier illégal le Gabon ayant une politique environnementale très poussée dans le domaine environnemental par notre chef de l'état son excellence Ali Bongo-Ondiba avec son excellence Félix Tichekedi la volonté d'améliorer la gouvernance du secteur en RDC en même temps ce que nous faisons au pays les textes que nous prenons les dispositions que nous prenons pour vaincre la corruption et écouter ce qui se fait également au Congo afin qu'ensemble ce fléau soit combattu au terme de cet atelier les RDC aura un personnel aguerri capable de traquer tous les auteurs qui opèrent dans la pratique de la sortie frauduleuse des espèces rare en RDC L'acteur politique Frédéric Ita salue la récente visite du chef de l'état Félix Tichekedi aux victimes de la dernière marche organisée par l'opposition à Kinshasa L'Assemblée 20 mai des gens qui ont été blessés des gens qui ont été blessés pendant cette marche nous condamnons quand même ces actes de violences et puis une marche pacifique doit être quand même encadrée aussi par la police et malheureusement cette police-là a été caillassée et violentée c'est ce que nous déclarons comme actes nous appelons tous les acteurs politiques de notre pays le pays n'a plus besoin de cette désignation nous devons être ensemble marcher ensemble parce que le pays a trop souffert avec plusieurs zones de tribunaux que le pays a connues que nous collisons toujours à l'est de notre pays et même dans le comoute nous devons être ensemble voir comment marcher ensemble pour qu'il y ait la paix totale et durable dans notre pays parce que n'oublions pas que notre population a beaucoup souffert et continue de souffrir il nous faut quand même cette cohésion nationale comme l'a toujours répété le président de la République il faut que c'est attentif c'est que parce que nous sommes tous des enfants des mêmes pays et puis c'est constant les ordures en hélit domicile à la ligne ferroviaire qui partent de la gare centrale jusqu'à l'aéroport international d'Unjili en l'absence de train la ligne est devenue une poubelle c'est la société de panification grand moulin de Kinshasa anciennement appelée P1 Victoire qui aurait jeté des immondices les longs du chemin de fer entre le quartier Mapella et Pélendé dans la commune de Massina la population de ce coin de Kinshasa déploie ce genre de comportement qui pollue le milieu urbain de Kinshasa le camion qui était venu était accompagné avec les agents de P1 Victoire et dans le camion il y avait de sucre il y avait de l'huile et il y avait également de farine qui ont été brûlées une femme couturière a également condamné cet acte ignoble ces immondices nous empêchent de passer nous ne savons pas qui est venu jeter de saleté sur notre avenir le chef de quartier de rue et la police nationale sont appelés à veiller à ce que les personnes étrangères ne puissent pas user de la naïveté de la population quinoise pour polluer l'environnement humain rappelons que cette route est celle par laquelle passe le train humain de Kinshasa tout à fait autre chose le directeur général du bureau technique du contrôle sur la courte durée et de vie de nos routes été face aux députés explications et commentaires dans ces réplandages devant la commission aménagement du territoire infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication actique de l'assemblée nationale le directeur général du bureau technique de contrôle BTC du ministère des infrastructures Jean-Aimé Mavard Tailleil était appelé à éclairer la lanterne des députés nationaux sur un certain nombre de préoccupations à savoir la problématique de l'analyse et l'évaluation des marchés avant, pendant et après l'exécution et la vérification des travaux réalisés en vie de leur conformité la gestion du patrimoine immobilier de l'état réhabilité par le gouvernement central ainsi que le contrôle de la qualité technique et financière des travaux en cours d'exécution le président de la commission atientique José Nguanda lui a accordé un délai de 72 heures afin de lui permettre de rencontrer les préoccupations des élus du peuple et puis ces titres avant de nous quitter le club des amis d'Eli Birindua remercier le chef de l'état pour la nomination de Dany Banza au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'état suivez un guise de remerciement au chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour la confiance renouvelée à Messie Dany Banza Maloba en lui nommant au poste d'ambassadeur itinérant les clubs des amis des Libérines Toakishibagaya adressent leur sentiment de gratitude tout en encourageant le renominé à ne ménager aucun effort pour servir avec loyauté et dévouement l'institution président de la République et symbole de l'unité nationale a dit M. Jean-Baptiste Safaribia Mungou du club des amis des Libérines Toakishibagaya au Sud Kivu Nous en tant que membres du club des amis des Libérines un club qui encadre les cadres et militants d'Ako-Sud Kivu nous ne pouvions pas passer cette occasion sans adresser un mot de remerciement quant au camarade qui est nommé ambassadeur itinérant du chef de l'état nous lui souhaitons plein succès dans l'exercice de sa mission nous lui souhaitons plein succès nous lui encourageons à bien jouer ce rôle car beaucoup des missions du président de la république s'il faut que ça réussisse il faut qu'il soit à la hauteur de cette tâche A cette occasion une caravane motorisée a été organisée ce mercredi 24h dans la ville de Bukavu partant de la place de l'indépendance Majeroufangou ISP Bukavu jusqu'à la place de la paix dans la commune d'Ibanda voilà fin de ce journal de la rédaction coordonnée par Cidric Kenina réalisée par Ramadam Pocky et Yolande Voko assistée de Jérim en Alsa retrouvée Anita Lomba dans moins d'une heure pour de nouveaux titres d'actualité merci à vous qui ne suivez depuis mâtonnier dans la commune de Calamou